Zinedine Zidane est convoité par de grandes équipes. Manchester United et Inno Hong Kong rêvent de le signer pour la saison prochaine. Thomas Gravesan et le Ballon d'Or français ont joué ensemble au Real Madrid entre 2005 et 2006. Le Suédois communique parfois avec l'ancien milieu de terrain. Pour Discovery+, l'ancien joueur d'Everton a confié les volontés de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. J'ai parlé avec Zidane à Madrid, il y a deux ans, où il m'a dit qu'il ne voulait accepter que deux emplois et demi. Et ce sont Marseille, Madrid et l'équipe de France. Nous étions à Madrid, il y a deux ans, et il me l'a dit là-bas. Je lui ai également demandé s'il était prêt à reprendre un poste d'entraîneur. Et là, il a dit qu'il n'y avait que ces trois-là à vous-t-il aux médias espagnols. La future arrivée de Kylian Mbappé va renforcer la ligne d'attaque du Real Madrid, mais peut aussi faire naître certaines frustrations. Carlo Ancelotti a déjà tout prévu. La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid, cet été, ne fait plus de doute. Comme nous le révélions le 7 janvier dernier, le Parisien a décidé de ne pas prolonger l'aventure en terre parisienne. A 25 ans, il va tourner la page, pour attaquer un nouveau chapitre dans sa carrière. L'attaquant en a même fait l'annonce à la direction du PSG. De son côté, lui Enrique a décidé d'entamer la mue de son équipe en faisant moins jouer le joueur majeur de son équipe. Forcément ce passage du PSG au Real Madrid aura des conséquences sur les deux équipes. Ça passera par le Mercato. C'est le club espagnol, qui nous intéresse cette fois. L'Emerang joue sans véritable numéro 9, cette saison et le départ de Karim Banzma. La véritable star de l'équipe est Jules Bélingame. Le milieu offensif a pallié le départ du ballon d'or 2022 en enchaînant les buts, 20, les passes décisives, 8, et les performances cette saison. Avec un tel joueur, pourquoi avoir besoin d'un attaquant buteur ? La question s'est tout de même posée durant cet exercice. Joslu a souvent été critiqué avant de retrouver de la confiance. Brahim commence lui aussi à prendre de l'épaisseur, tandis que Vinicius et Rodrigo restent indispensables. A tout ce petit monde, il faudra ajouter Kylian Mbappé, mais aussi le jeune Andrik, recruté il y a deux ans, et qui aura atteint sa majorité, cet été pour traverser l'Atlantique. Avec de telles options offensives, on se demande bien comment Carlo Ancelotti va pouvoir donner satisfaction à tout le monde. D'après Zas, il n'est pourtant pas question d'envisager le départ de l'un d'entre eux. Le quotidien espagnol pense notamment à Vinicius, qui joue dans la même zone que son futur concurrent français. Au contraire, le coach italien a déjà réfléchi à un système où les deux joueurs seraient alignés avec Rodrigo. Joslu, Brahim et Andrik feraient office de remplaçant de luxe.